Bonjour mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bonjour, Nabilaï Kamara depuis Bruxelles, chers compatriotes guinéens. Alors, un peu matinal pour ce direct, oui, bon, nous sommes dimanche, chers compatriotes guinéens. Très bien, alors, le plus important pour moi, en fait, faire passer l'information, parce que ça, nous en avons besoin en Guinée, que ce soit de moi ou d'autres personnes, vous comprenez, de la part des intellectuels, et il nous faut des informations, de véritables informations, n'est-ce pas ? C'est ce qui peut nous aider, si tout le monde est informé, si nous sommes tous branchés, vous comprenez, il sera très difficile, en fait, de nous manipuler, chers compatriotes guinéens. En fait, c'est le but, n'est-ce pas ? Je veux passer l'information, parce que je me dis, bon, voilà, je comprends ceci, je comprends cette autre chose, alors, si nous comprenons, alors nous faisons passer l'information, et parce que toujours en Guinée, c'est l'habitude, le pouvoir tente toujours, en fait, de profiter sur ce calcul de pourcentage, nous avons plus d'analphabètes que de gens qui sont allés à l'école, n'est-ce pas ? Et ça, c'est très important, chers compatriotes guinéens. Alors, mon thème d'information ce matin, c'est bien, les mêmes erreurs se répètent, les mêmes erreurs se répètent, c'est dommage, et là, la Guinée n'est pas prête à s'éloigner de l'instabilité politique et sociale, chers compatriotes guinéens. C'est vraiment dommage, c'est triste, franchement, c'est triste, n'est-ce pas ? Vous en convenez avec moi, c'est triste, parce que le 5 septembre 2021, après le coup de Maman Lidou Mouillard, faisant chuter à Fakondé, et on était tous d'accord avec Maman Lidou Mouillard quand il a dit que, bon, écoutez, on va se battre pour que les mêmes erreurs ne se répètent pas, parce que c'est là le problème, n'est-ce pas ? On était tous contents, et on s'est dit, bon, voilà, effectivement, c'est cela, les mêmes erreurs ne se répètent pas. Et c'est quoi, franchement ? Mais, je dis bien, c'est triste, parce que les mêmes erreurs se répètent, c'est comme un an après, et là, de manière flagrante, les mêmes erreurs se répètent. Et quand je parle des erreurs ici, essayons de regrouper tout ça dans une structure donnée, en fait, dans la politique politicienne. Il y a beaucoup d'erreurs, mais en résumant tout ça, dans la politique politicienne, pour gagner un temps. La politique politicienne, c'est quoi ? Grosso modo, il est question de tromper, n'est-ce pas ? Il est question d'amaduer le peuple. Mais c'est cela. Il est question de mentir, de tout inventer, le but étant, en fait, de, en fait, fortifier le pouvoir. Pour qu'un homme, effectivement, puisse également fortifier sa place. La politique politicienne, tout dire, sauf la vérité. Alors, il est question d'utiliser tous les appareils de l'État. Il est question d'utiliser l'argent de l'État. Vous comprenez ? Tous les privilèges de l'État, qui doivent concourir, effectivement, à chercher à maintenir un nombre au pouvoir. N'est-ce pas ? À, s'il faut dire, préparer un demi-dieu. Et ça a été toujours en Guinée. Et là, après un an de transition de Marie-Domboya, on n'appelle même pas sa transition, bon, écoutez, ça s'est installé tout de suite, cette politique politicienne. Où il est question, effectivement, de parler de tout, sauf l'essentiel, la politique politicienne. Sauf l'essentiel. On va parler des futilités, mais sauf l'essentiel. L'essentiel qui, dont la Guinée a besoin, effectivement, pour son développement. C'est vraiment dommage, parce que, regardez ce qui se passe maintenant avec Mamadi Domboya. Alors, cet homme a dit que, quand il est arrivé, il fera tout pour ne pas, en fait, pour éviter que les mêmes erreurs se répètent. C'est très important, chère Comptoglien. et sachant que nous sommes dans une transition, cet homme a renversé Alpha Condé. Quand on renverse Alpha Condé, je le disais pendant qu'Alpha Condé était au pouvoir, n'est-ce pas, que renverser Alpha Condé, c'est... il n'y a pas autre chose à dire. On le renverse parce que, tout simplement, il a dénaturé la structure politique du pays. Alors, quiconque le renverse, effectivement, le tir à rectifier, c'est dans ce domaine-là. N'est-ce pas ? Alors, donc, on a une transition qui doit, en principe, en principe, doit rectifier le tir, comme je le dis toujours. N'est-ce pas ? Il y a la politique qui a été bafouillée par Alpha Condé. Alpha Condé a tout simplement dénaturé des appareils de l'État. Alpha Condé n'a eu, en fait, aucun respect pour, disons, la loi fondamentale du pays. Mais c'est cela. Et c'est pourquoi il a joué. N'est-ce pas ? Alors, vous voyez, Maudidou Mbouya qui vient, finalement, une transition qui est censée, effectivement, travailler là, mais ce n'est plus le cas. Il ne parle plus de la transition, c'est-à-dire, la transition où il parlait, par exemple, de la refondation. N'est-ce pas ? Il n'en parle plus parce que la refondation, écoutez, chère Compteur Guignard, quand on parle de refondation, c'est les incisions de l'État. N'est-ce pas ? Que les chefs d'État arrêtent, cessent, effectivement, de sémer de la pagaille dedans. Quand un chef d'État arrive, qu'il respecte la constitution du pays. Quand un chef d'État arrive, qu'il respecte le mandat. Il a cinq ans de mandat, rédoumé d'âme une seule fois, en fait, qu'il les respecte. Quand un chef d'État arrive, qu'il arrête de corrompre les appareils de l'État. N'est-ce pas ? Mais c'est cela, la refondation. Mais voilà. Il n'en parle plus. Alors, écoutez, ce n'est pas étonnant parce qu'ils ont dit au départ qu'ils sont, en fait, leur nom même, en fait, ils parlent de développement et ils sont venus pour développer la Guinée. Ils vont développer, chers Compteur Guignard. Mais c'est ce qui est grave. Comment le développement est-il possible sans une véritable structure politique ? On va répéter ça mille fois, s'il vous plaît. Ne soyez pas inintelligents. Sans les véritables structures politiques, on n'ira nulle part. On n'ira nulle part. Et ça se prépare à une autre transition, mais c'est clair. Ils ont tout oublié. Il y a un an déjà, ils ont tout oublié que non, on ne doit pas répéter les mêmes erreurs. Ils ont tout oublié. Pourquoi ? Parce que maintenant, on dit pour connaître l'homme, il faut lui donner le pouvoir et l'argent. Vous comprenez ? Voilà, c'est là qu'on va connaître la vraie nature de l'homme, le vrai caractère, sa vraie valeur. N'est-ce pas ? Maintenant, ils ont le pouvoir, il y a l'argent, il y a tout, ils ont tous les projets de l'État. Voilà. Ça a changé. Totalement changé. Ils te disent maintenant, ils sont des super-héros, alors ils vont faire la Guinée comme il le faut, c'est-à-dire, et ils vont développer la Guinée. On entend même, la Guinée sera, qu'on acquise sera Dubaï, vous comprenez, de l'Afrique du Loïs, etc. N'est-ce pas ? C'est vrai. Les preuves, quelques preuves qu'effectivement, en fait, les mêmes erreurs se répètent. D'ailleurs, on est dedans, ça, il n'y a pas de, vous le savez très bien, il n'y a aucun doute, nous sommes dans la politique politicienne de ces gens, quand un ministre prend la parole, c'est de la politique politicienne. Aucun. Vous remarquez bien, chaque fois qu'un ministre prend la parole, c'est de la politique politicienne. Donc, il est question, c'est-à-dire, on a un pouvoir de transition pourtant, ça ne devrait pas être ainsi. Un pouvoir de transition, vous comprenez, je peux dire, vous n'avez pas d'ennemi, n'est-ce pas ? Vous devez être bon, neutre, être au-dessus de la mêlée. Mais aujourd'hui, on a ce pouvoir de transition de Mouya, c'est un véritable parti politique. Vous voyez comment il répond, quand, par exemple, les partis politiques, certains partis politiques disent, on ne peut pas participer, en fait, au dialogue, parce qu'il n'y a, en fait, aucune crédibilité. Vous voyez comment ils répondent. Ils répondent comme des partis politiques, comme un parti politique au pouvoir. N'est-ce pas ? C'est ce qui est grave. Vous dites, vous êtes venus pour, en fait, refonder les appareils de l'État. Mais il faut le concours de tout le monde et vous acceptez toutes les critiques négatives ou politiques. Vous acceptez tout. L'essentiel ici, c'est finalement aller sur une base où tout le monde est uni pour pouvoir mettre en place de véritables structures politiques sur les consolidés et qui va servir la Guinée. C'est de moi, je suis raté, cher Compteur-Guinéen. Ils ont tout oublié. Moi, c'est ce point-là qui me fait souvent sourire. Ils ont tout oublié en un an. Ils ont oublié qu'on ne doit pas répéter les mêmes horreurs parce qu'ils sont en train de répéter les mêmes horreurs commises antérieurement par d'autres, par des régimes précédents. Mais c'est la même chose. N'est-ce pas ? Alors, les mêmes horreurs, mais écoutez, les mêmes effets. Mais c'est clair. Les mêmes horreurs, les mêmes effets. On n'y ranive pas. Vous comprenez ? Écoutez Bernard Gaumont, le fameux Premier ministre. Écoutez, lui, écoutez, je ne sais pas, je le comprends bien. Non, il n'y a pas l'expérience, il n'y a pas cette intelligence, n'est-ce pas, pour pouvoir, cette intelligence de maîtriser son domaine qui est purement politique. N'est-ce pas ? Il ne faut pas l'envoire. Il est nommé là pour un besoin aussi de politique. Il doit représenter la forêt. N'est-ce pas ? Et c'est ce qui est grave. Il est là pour représenter la forêt alors, Mardi de Mouya veut se maintenir là. Il faut, comme Alfa Kondé, tenter de le faire pendant son temps. Tous les premiers ministres étaient, donc la basse-côte était une façon, électoralement parlant, de garder la basse-côte. Maintenant, Mardi de Mouya va garder le poste de premier ministre pour la forêt. Donc, il est là de conforter, d'enthousiasmer la forêt pour dire, écoutez, ces messieurs pensent à nous. N'est-ce pas ? Voilà, je comprends bien. C'est de moi. Regardez ce qui se passe comme le premier ministre. Alors, il dit, je lis cela, c'est quand même incroyable, il dit, c'est tout récemment, il dit, il parle de l'impérieuse nécessité d'auté la Guinée d'une compagnie aérienne nationale. S'il vous plaît, il parle de l'impérieuse nécessité, c'est-à-dire une nécessité à laquelle on ne peut pas résister. C'est vrai ça ? Une compagnie aérienne aujourd'hui est vraiment nécessaire ? S'il vous plaît, c'est vraiment nécessaire ? Alors, il le dit, et là, il ordonne au ministère en charge du transport, des finances, du budget des affaires étrangères, d'évaluer la possibilité de douter la Guinée de cette compagnie aérienne nationale. C'est grave, c'est ridicule, mais c'est grave parce que quand je vois, déjà nous sommes dans les horreurs, donc on a les mêmes effets, ça ne faut qu'à s'en faire rire. Vous voyez, on a les mêmes effets, c'est-à-dire rien après. Il faut s'attendre à d'autres transitions, mais c'est clair, c'est l'échec. N'est-ce pas ? Voilà, alors, vous entendez Bernard Goumeau parlant de la compagnie nationale, une impérieuse nécessité, cher compteur guinéen. Alors, moi je me demande pourquoi, qui va-t-elle servir cette compagnie aérienne nationale ? Nous sommes dans un monde globalisé où il est question de fructifier les bénéfices. Nous sommes dans un monde globalisé où en fait les concurrences sont sans pitié. Alors, une compagnie aérienne nationale, je me demande pourquoi, qui va servir en Guinée ? La compagnie nationale en Guinée, pourquoi ? Transporter qui ? Vers où ? En Guinée, national, sur le plan national et sur le plan sur-régional, international. Qui va-t-elle faire cette compagnie face à d'autres ? La concurrence est très rude, sans pitié. Qui va-t-elle faire cette compagnie aérienne guinéenne ? N'est-ce pas ? Je ne dis pas qu'on ne doit pas se doter d'une compagnie aérienne, mais est-ce le moment ? Est-ce le moment ? Parce que même après 10 ans, je crois que pour le moment on n'a pas besoin d'une compagnie en fait internationale, une compagnie en fait aérienne nationale. Non, on n'en a pas besoin. Quoique, bon, écoutez, sauf que peut-être, voilà, c'est leur intention effectivement, le populisme est là, le fameux nationalisme, n'est-ce pas ? nous aussi, Marie a une compagnie aérienne nationale, le Sénégal, la Mauritanie, tant d'autres, mais pourquoi pas la Guinée ? Nous aussi, on doit se doter, même si, quelque part, quelques mois après seulement en fait sa création, elle disparaît tout simplement dans une banqueroute, c'est clair et net. Oui, aujourd'hui, les compagnes aériennes, mais écoutez, même la compagnie aérienne sénégalaise qui vient d'être créée, qui fonctionne maintenant, a pas mal de difficultés, de concurrence, c'est vrai, de difficultés face aux autres compagnies aériennes. On parle même le risque que cette compagnie court actuellement qui pourrait avoir des difficultés et même s'arrêter, la compagnie aérienne sénégalaise. Vous comprenez ? Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas la volonté, non, mais parce que la concurrence, je dis, est rude, sans pitié. Alors maintenant, la Guinée va essayer d'avoir se doter une compagnie aérienne tout simplement parce que le Ghana en a, parce que le Mali a une compagnie nationale, parce que le Sénégal en a, la Mauritanie en a, mais c'est ça, c'est seulement ça, ce groupe de guinéen. Mais le problème, ce n'est pas ça, le problème, c'est que, mais, où est la transition ? parce que le but, c'est ça d'abord, cette transition, la transition, la réfondation. On oublie tout ça. Il faut d'abord être intéressé dans la transition. Quel est le but de cette transition ? N'est-ce pas ? Vous vous intéressez aux éléments qui, en fait, dont la réalisation, en fait, demandent depuis 20 ans, 30 ans ? S'il vous plaît. Bernard Gommon, c'est quand même incroyable. Il s'élève comme ça, tout d'un coup, bon, écoutez, on va se doter, c'est une impérieuse, c'est ce qui me fait rire, une impérieuse nécessité, une nécessité à laquelle la Guinée ne peut pas résister. Il nous faut ça, il nous faut une compagnie. Qu'on dise, bon, la Guinée aussi a une compagnie, rien. C'est vraiment incroyable. Ça vous donne une idée, voilà, on sait déjà ce que les gens pensent, c'est le retour, donc, au secouterisme, c'est-à-dire, voilà, tout doit être nationalisé, tout doit appartenir à l'État, même s'il y a des pertes, mais tout doit appartenir à l'État, et puis voilà, je compte de la Guinée. N'est-ce pas ? C'est Bernard Gommon qui l'est dit. Alors, de l'autre côté aussi, pour dire que ces gens-là, en fait, la transition, non, ils sont là, effectivement, pour se maintenir, pas pour rectifier les erreurs, c'est vrai. Alors, concernant l'organisation de la Coupe d'Afrique d'un centre de football, la CAN. Voilà, la demande de la Guinée a été rejetée, la demande a été la candidature guinéenne, on dit qu'on nous a retirés, non, retirer, ça veut dire qu'on nous a donné, et puis non, on aurait dit non, on ne nous a jamais donné, mais la candidature était là, bien placée, vous comprenez, parce que la Guinée n'a jamais réorganisé une Coupe d'Afrique 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 donc c'était quand même comme une sorte de priorité. Ah, ils n'ont jamais organisé une Coupe d'Afrique d'Afrique dans son football, bon écoutez, mettons leur candidature devant, cela ne veut pas dire que ça a été accepté, n'est-ce pas ? Voilà, maintenant finalement, la CAN rejette cette candidature, l'argument donné, parce qu'en fait, parce qu'en l'état actuel, je vais dire, les infrastructures et les équipements ne sont pas adaptés, ni prêts pour que la CAF puisse accueillir donc cette grande compétition, cette grande fête en Guinée. Ça, c'est l'argumentation donnée par en fait la CAF, n'est-ce pas ? Très bien. Alors, on a la réaction, par exemple, des ministres guinéens, je prends Ousmane Gawal-Dialo, je prends même le ministre Ousmane Gawal-Dialo qui est le porte-parole là aussi, et Béa Gawal-Dialo qui est le ministre en charge des transports, disons du sport. Très bien. Alors, Ousmane Gawal-Dialo dit, bon écoutez, il dit, Ousmane Gawal, il dit, le lobby financier est des préjugés de la CAF à l'encontre de la Guinée. Donc, il parle de préjugés et en fait de lobby financier à l'encontre de la Guinée. Il dit, selon Ousmane Gawal-Dialo, c'est une déception parce que, je vais lire, parce qu'encore une fois, comme dans beaucoup d'organisations internationales, le lobby financier est plus puissant que la réalité. Nous sommes à presque trois ans de l'échange. Les grands stades qu'on construit aujourd'hui, se construisent en 24 mois. L'idée de dire qu'il n'est pas possible de réaliser en 24 mois toutes les infrastructures-là, c'est un préjugé, Ousmane Gawal-Dialo. Donc, il parle de préjugés de la part de la CAF, de la CAF, de cette Confédération africaine de football. N'est-ce pas ? Ousmane Gawal-Dialo parle de lobby financier. N'est-ce pas ? Le lobby financier, c'est tout un groupe de personnes, de pressions, je dirais, de pressions financières, de pressions politiques, d'influences, vous comprenez, et qui, généralement, ont un rôle primordial dans l'organisation, en fait, d'un événement, vous comprenez, à l'échelle internationale. Vous comprenez ? Alors, Ousmane Gawal-Dialo dit, écoutez, c'est tout un préjugé, vous comprenez, alors qu'il y a un préjugé, préjugé, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas organiser pendant que nous avons effectivement les moyens, il y a la volonté des moyens. Vous comprenez, Ousmane Gawal-Dialo ? Alors, c'est ce qui m'étonne qu'Ousmane Gawal-Dialo dit, parce que quand on parle de l'organisation, en fait, de la CAF, effectivement, ça demande des moyens, ça demande des infrastructures, c'est vrai, beaucoup d'infrastructures, et là, Ousmane Gawal-Dialo dit, mais, en 24 mois, qu'est-ce qui nous empêche, nous, la Guinée, de réaliser tout cela, en 24 mois, de construire les stades, les routes, en 24 mois, n'est-ce pas ? Alors, et là, c'est qu'Ousmane Gawal-Dialo oublie, et là, sûrement, la CAF ne le dit pas, parce que la CAF, ce n'est pas de la politique, mais, écoutez, il faut être pragmatique, la CAF doit tenir compte, ou la CAF doit tenir compte, de cet élément qui est super important, c'est-à-dire la politique, la stabilité politique et sociale. La CAF parle également de manque d'infrastructures, mais ce que la CAF ne dit pas, c'est sous-entendu, c'est que vous n'êtes pas, vous êtes un pays instable, vous n'êtes qu'une transition, c'est une transition, où vous avez d'autres boulots à régler, d'autres objectifs super importants, importantissimes à régler, et qu'il faut régler en deux ans, vous avez ça comme priorité des priorités. Alors, comment voulez-vous encore vous engager dans une autre situation qui demande presque les mêmes efforts que les efforts qui seront, en fait, fournis par la transition dans la consolidation des structures politiques de la Guinée ? Alors, ça, il y a ce calcul aussi de la part des décideurs de la CAF. C'est clair. Là, ils ne disent pas mais Ousmane Gaor Diallo seulement ne le savent pas. Ousmane Gaor Diallo et tant d'autres Béa Diallo ne le savent pas. N'est-ce pas ? Non seulement, on est incapable, donc les infrastructures, on n'en a pas, en vainquantement, on ne pourra pas, il faut faire un travail bâclé, et c'est que aussi, nous sommes dans un pays instable, totalement instable. Nous sommes dans une transition, un régime de transition censé, en fait, durer seulement, dans la durée de 24 mois, ne peut pas s'engager dans l'organisation et disons, de ce grand phénomène footballistique. Ce n'est pas possible. Voilà, je comprends bien. Ça, c'était du côté de Ousmane Gaor Diallo. Ça, vous comprenez déjà, ces gens-là, ils oublient totalement, ils oublient l'objectif même de la transition. Alors, on a le ministre en charge du domaine, c'est-à-dire Béa Diallo. Alors, Béa Diallo, ce faux type, alors lui, il va jusqu'à dire que, je vais dire aussi, il dit, voilà, la réaction, il n'est pas content, oui, c'est tout comme ça, le menteur, quand vous le prenez en flagrant délit, c'est cela, la réaction est toujours, voilà. Alors, il dit qu'on ait la canne ou qu'on n'ait pas la canne, il dit, on construira les infrastructures. C'est ce que lui, il dit. OK, vous refusez, OK, mais faites ce que vous voulez, on n'a rien à perdre, nous, les infrastructures, on va les construire. C'est ce que lui, il dit. Alors, Béa Diallo parle également que, d'ailleurs, dans sa, dans cette émotion, il dit, oui, à Diallo, que, écoutez, organiser la Coupe d'affiliation de football, ce n'était qu'un prétexte, ce n'était qu'un prétexte, parce que, écoutez, quand même, ne l'oubliez pas que organiser une Coupe d'affiliation, c'est une obéine, une occasion d'amasser, comme Ousmane Gawar Diallo l'a dit, il y a un problème de lobby financier, alors c'est d'attirer tout ce lobby financier vers la Guinée pour financer pas mal de domaines en ce qui concerne, par exemple, le développement des infrastructures, chers communs de Guinée. Alors, Ousmane Béa Diallo dit, bon, ce n'était qu'un prétexte, vous refusez, ok, d'ailleurs, ce n'était qu'un prétexte, n'est-ce pas, nous, on va se battre, nous, par nos propres moyens de faire ces infrastructures, chers communs de Guinée. Vous voyez, c'est dommage, donc, ça veut dire que la Cannes, disons, double raison. D'abord, il faut refuser parce qu'il n'y a pas d'infrastructures. Deux, mais écoutez, vous n'êtes qu'une transition politique, n'est-ce pas, alors, c'est un pays instable, vous ne pouvez pas l'organiser. Et là, c'est Béa Diallo qui donne raison en disant d'ailleurs que ce n'était qu'un prétexte. On voulait organiser la Cannes, la Coupe de la Financiation du Football, ce n'était qu'un prétexte d'avoir des infrastructures, de l'argent pour, en fait, d'attirer le lobby financier pour développer nos infrastructures. Mais là, je crois que Béa Diallo ne s'est pas rendu compte, un pays qui doit organiser, effectivement, la Coupe de la Financiation du Football, cette Cannes ne peut pas être un prétexte. Non, ce n'est pas un prétexte. Vous vous organisez parce que vous voulez être, à un moment donné, deux, trois semaines, être le siège de l'ambiance, disons, du football africain. Pendant deux, trois semaines, pendant toute la durée, disons, de la Coupe de la Financiation du Football, pendant ce moment-là, c'est une grande ambiance et vous voulez être le siège. La Guinée veut être le siège, vous comprenez, de toute l'Afrique en ce moment précis. N'est-ce pas ? Alors, la Cannes doit octroyer, en fait, l'organisation, à un pays qui, effectivement, veut, qui a cette idée, c'est-à-dire, nous voulons être le siège de l'ambiance africaine pendant deux, trois semaines. N'est-ce pas ? Et c'est cela. Et non, construire la Cannes comme un prétexte seulement pour développer le pays, pour, c'est pas, développer les infrastructures. C'est comme inintelligent. Ça ne m'étonne pas, c'est bien Diallo, on connaît ce monsieur ici en Belgique. Alors, c'est des gens qui n'ont aucune formation, vous comprenez, aucune formation. Alors, finalement, tu se retrouves, voilà, en Guinée pour diriger des ministères. Et là, ça ne nous étonne pas, à travers des discours bidons, qui donnent, discours totalement irréfléchis, chers compteurs guinéens. N'est-ce pas ? Bien, alors, c'est cela, chers compteurs guinéens, vous l'avez compris, grosso modo, il est question de cela. Les mêmes erreurs se répètent, il est clair que, bon, écoutez, les mêmes effets, donc, se présenteront, c'est dommage, la Guinée, donc, n'est pas prête à s'éloigner, effectivement, de l'instabilité politique et sociale, ce qui est franchement regrettable, n'est-ce pas ? Regrettable, c'est vrai. Alors, c'est pourquoi, je dis, comme les mêmes erreurs se répètent, alors, personne ne sera surpris, n'est-ce pas, que Mamadi Numbuya tombe, mais il doit tomber, et là, je crois qu'il y a certains qui me disent, Nabila Kamara, mais ce que vous dites, c'est grave, vous demandez à ce que Mamadi Numbuya soit supprimé, n'est-ce pas, vous demandez un coup d'état militaire, Nabila Kamara, vous serez, en fait, rattrapé par le passé, n'est-ce pas, demain. Alors, moi, je me dis, mais comment vais-je être rattrapé par le passé ? Les propos que je donne actuellement, c'est contre, je ne suis pas fou en disant certaines choses, vous comprenez, c'est bien calculé de ma part, c'est bien pensé, je ne dis pas que je suis, en fait, sans me jeter des fleurs, mais écoutez, tout ce que je dois dire, je sais qu'elles sont des déclarations très dangereuses, n'est-ce pas, mais des déclarations à l'encontre de qui ? Un régime illégal, un juste criminel, barbare. Pour ça, ils ne peuvent rien contre moi. Mais c'est clair, il n'y a pas longtemps, au temps de l'Alpha Condé, il y a eu une plainte contre moi ici, parce que j'ai tenu des propos sur mes directs à l'encontre de le ministre guinéien. L'ambassade de Guinée, ici, a porté plainte contre moi, alors la police fédérale belge est venue donc me prendre, nous sommes allés, je donne des explications, n'est-ce pas ? Très clairement. Mais dans mes explications, ils ont compris, écoutez, seulement, ne dites pas les choses que vous dites, par exemple, tuer telle personne parce que vous êtes en Belgique, ça, ça ne doit pas, vous pouvez critiquer, etc., etc. Mais, l'ambassade, qu'est-ce qui s'est passé finalement ? Il a perdu, sa plainte n'a pas été suivie. Pourquoi ? Parce que, écoutez, Nabila et Kamara critiquent un régime illégal, violent, barbare, tuer, assassin. Un assassin peut-il porter plainte contre un monsieur critique qui demande que l'assassin soit aussi pris tué ? Cette plainte sera-t-elle acceptée ? Ou cette plainte de l'assassin sera-t-elle, en fait, effective ? Jamais, je ne comprends rien. Très bien, pour terminer, je vais parler de ce procès, rapidement, le fameux procès, parce que moi, je dis que ce procès, écoutez, ne doit pas avoir lieu, mais c'est vrai, et parce qu'un assassin ne peut pas organiser un tel procès pour pouvoir, en fait, faire la lumière sur un autre cas d'assassinat. C'est contradictoire. Alors, on parle d'Alice Kamara qui actuellement, qui s'est déplacé volontairement, il est venu en Guinée pour être jugé, il est détenu plutôt en prison. Bon, écoutez, moi, je crois que je l'avais dit au départ, par exemple, je dis qu'Alpha Kondé, Alpha Kondé, que je critique tant, Alpha Kondé, que je veux, qu'il soit jugé et emprisonné, mais je dis Alpha Kondé ne rentrez pas en Guinée. Si vous n'êtes pas con, ne rentrez pas Alpha Kondé en Guinée, vous rentrez parce que ce régime qui vous a renversé, Maudidou Mouya vous a renversé, n'est-ce pas? Alors, il vous a renversé pourquoi? Parce que vous, en fait, vous, je ne sais pas, vous teniez mal, disons, la Guinée, n'est-ce pas? Vous vous dirigez mal la Guinée, alors il vous a renversé pour ça. Mais écoutez, lui-même, il vient, il fait la même chose. Alors, comment voulez-vous Alpha Kondé que vous acceptiez que cet homme-là vous juge en ce moment parce qu'il est en train de faire la même chose que vous? Alors, c'est pourquoi j'ai dit Alpha Kondé ne rentrez pas en Guinée. Vous rentrerez quand on a un régime neutre, un régime correct, honnête, vous comprenez, démocratique et là, vous rentrez en tant que, en fait, suspect et non coupable. La même chose, Adalise Kamara, ne rentrez pas, ne rentrez pas parce que, écoutez, vous rentrez pourquoi? C'est pour un projet concernant, en fait, où il est question de l'assassinat par les militaires des manifestants. Mais ce même régime qui est là maintenant, qui veut organiser ce procès, tue aussi les manifestants. On voit les militaires tuer les gens d'Adalise Kamara. Comment est-il possible que ce monsieur, Mamali de Moya, puisse rendre, franchement, une vraie justice? Non. Alors, Adalise Kamara ne rentrez pas. Ne rentrez pas. Attendez quand on a un régime démocratique dans une situation de structure politique stable où les juges sont libres, responsables, les trois pouvoirs totalement indépendants les de l'autre, pouvoirs exécutifs, pouvoirs judiciers et pouvoirs parlementaires. Pendant ce moment, vous rentrez. Il est question de la Guinée rationnelle. Mais maintenant, ne rentrez pas, je suis contre la Guinée. C'est un avis des camarades du public. Merci pour le écoute. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada